Salut à tous on est parti pour notre dernière émission vestiaire de la saison dans un contexte un petit peu inhabituel aujourd'hui on va faire le retour de la saison sportive de notre équipe et on va avoir au total six invités qui vont venir sur le plateau pour réagir avec nous pour débuter on va être en compagnie de nos deux coachs Rémi Martinez et Renaud Brechon bienvenue merci bonjour l'OSR a réalisé une belle saison avec une 7e place au classement un total de 33 points un record si je ne me trompe pas Renaud je vais commencer par toi dis nous un petit peu ton ressenti à l'issue de cette saison je suis évidemment très satisfait de la saison écoulée satisfait d'avoir atteint les objectifs fixés en début de saison satisfait aussi de la manière dont on les a atteint puisque on réalise une très belle saison sur le plan comptable comme comme tu viens de le dire satisfait également des progrès réalisés et également du contenu qu'on a pu proposer tout au long de la saison sur certains matchs et je pense qu'on qu'on a réalisé plusieurs matchs plein matchs de qualité notamment notamment à domicile tout au long de l'année ok en effet 10 victoires en 22 matchs c'est joli Rémi toi tu es arrivé à l'intersaison sur la saison sportive précédente dans un contexte qui était compliqué fallait clairement aider l'équipe à se maintenir je suppose que celle-ci ça a été une saison beaucoup plus sereine à vivre est-ce qu'elle reste pour toi tout de même frustrante parce que tu considères que l'équipe pouvait voir plus haut dans ce classement ou au contraire très satisfaisante elle a été plus facile à gérer cette saison parce qu'on avait un groupe de qualité et qui ressemblait beaucoup à celui que j'ai connu avec renaud pendant une demi-saison donc travailler dans la continuité c'est toujours plus facile malgré tout moi je trouve que c'est une saison satisfaisante pour avoir vécu cinq ans de r1 et avoir fini deux fois en tp nulti m avec mon copain Alex Besson par exemple ça a été ça a été aujourd'hui un petit peu plus facile à gérer quand même ok tant mieux voilà cette saison elle est elle est finie justement j'aimerais avoir un petit peu vos retours ce qu'on va faire c'est que vous allez pouvoir vous saisir des ardoises qui sont juste à côté de vous je vais vous donner une série de cinq questions pour avoir votre retour de manière un petit peu instinctif sur sur la saison qui vient de se dérouler dès que vous êtes prêt on débute première question remis renaud quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné dans la poule tactiquement vous pouvez nous dévoiler vos réponses ses amours en fait bon bah vous êtes raccord déjà un point alors le s satire effectivement bon qui n'a pas terminé champion dauphin de ce championnat à une seconde place mais qui a posé beaucoup de problèmes notamment à l'équipe avec une victoire à l'aller comme retour donc donc voilà félicitations à eux aussi pour leur saison deuxième question quel match a été selon vous un tournant dans la saison de l'équipe blavosi rhône vallée ok bon peut-être avoir une explication très rapide pourquoi rhône vallée rémy parce que on perd à domicile contre eux alors qu'on était sur une belle lancée et je c'était une défaite assez frustrante malgré le score et je pense que si on de gagner celui là on aurait pu avoir d'autres perspectives après terminé peut-être en haut du classement voilà ok blavosi également renaud un match tournant ou une victoire à 10 contre 11 qui a été aussi un match à blavosi toujours difficile à abréhender mais encore plus quand on a eu un carton rouge en début de match où on a joué dans un contexte un petit peu difficile un petit peu hostile on a été capable d'aller chercher des ressources non seulement pour ne pas perdre mais en plus pour pour l'emporter troisième question est-ce que vous préférez manager une équipe qui marque beaucoup de buts mais qui en encaisse beaucoup ou à l'inverse une équipe qui marque peu de buts mais qui en encaisse peu la réponse m'a obtenu on voit ici un petit peu votre complémentarité le côté un peu plus défenseur de renault donc il était anciennement joueur je pense que c'est un joueur et surtout anciennement défenseur donc pour moi c'était très important de garder ses cages inviolées en effet bon rémi toi c'est l'inverse mais mais en tout cas je pense que c'est ce qui montre aussi comme j'ai dit votre complémentarité et ce qui apportait aussi ses fruits tout au long de la saison avant dernière question pour vous quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné cette fois ci techniquement valence pour toi rémy goal pour toi renault de deux belles équipes valence qui termine champion qui monte en national 3 félicitations à eux et puis goal qui effectivement était une très belle équipe qui a gagné elle aussi à l'aller comme au retour face à face à l'osr donc en effet on peut comprendre votre choix enfin dernière question pour terminer un moment une anecdote qui vous a le plus marqué cette saison si vous deviez en retenir qu'une seule ce serait laquelle la victoire ouais le cri de guerre mais en tout cas c'est cette victoire face à l'olympique de valence à domicile cette victoire de zéro sur un doublé de serre d'aralan qui en effet je pense à marquer beaucoup de monde et on l'a dit face au final à une équipe qui termine leader du championnat et qui monte en national 3 donc c'est vrai que c'était une très belle performance bon rémy renault merci à vous deux d'avoir répondu à toutes ces questions voilà l'année prochaine rémy toi tu ne seras plus sur le banc de cette équipe r1 donc en tout cas félicitations à cette jolie saison renault toi tu seras à l'inverse toujours présent je pense que vous pouvez à terminer votre duo avec le sentiment du travail accompli et ça je pense que c'est une satisfaction pour vous donc encore un grand bravo à vous deux merci merci pour la deuxième partie de cette émission on va accueillir deux des joueurs de l'équipe merci à vous deux encore et on passe à cette seconde partie on est parti pour notre seconde partie d'émission on accueille donc deux joueurs de notre équipe r1 thibaut joseph défenseur et clément françois milieu de terrain on l'a vu avec les deux coachs ça a été une belle saison thibaut on dit qu'une équipe qui performe c'est une équipe qui vit bien ensemble est ce que c'est quelque chose que tu peux nous confirmer toi l'issue de cette saison ouais comme tu le dis c'est toujours plus facile de faire des résultats quand un groupe qui vit bien ensemble nous on a la chance d'avoir un groupe qui est quasiment identique depuis deux trois ans ça s'est ressenti ça se voit l'entraînement où les gars déconnent bien tous ensemble et ça se voit en match quand il faut faire les efforts les uns pour les autres quand il faut se dire les choses aussi où ça prend pas forcément de pincettes et c'est une donnée importante qu'il faudra continuer de préserver pour les années suivantes ouais je suppose que c'est aussi des fois dans la difficulté qu'on voit à la solidité d'un groupe clément est ce que de ton côté tu es d'accord avec les propos de thibaut toi qui est réputé pour être un petit peu un des fêtards du groupe comment tu as ressenti la dynamique de l'équipe tout au long je rejoins à thibaut moi je pense que c'était une belle saison on a fait de belles choses moi ce qui me vient en tête c'est le stage qu'on a fait je plus où c'était mais c'était super même il y avait l'équipe réserve en janvier donc ça c'est à vraiment je trouve que ça a apporté un truc en plus au niveau de la saison même s'il n'y avait pas tous les joueurs ça c'était peut-être le point un peu amélioré l'année prochaine si on en refait un faut vraiment l'ensemble de l'équipe vienne mais c'est quand même la cohésion générale pour toi elle a été c'était sympa on a bien rigolé le chambrage à l'entraînement les anniversaires c'était bien sympa bon eh ben c'est quand même c'est quand même de bonne augure je pense pour pour la suite et c'est vrai que c'est important d'avoir un groupe qui vit bien ensemble comme rémi et renaud précédemment vous allez passer à l'ardoise où vous allez répondre à une série de cinq questions je vous laisse les récupérer on démarre donc tout de suite avec une première question cette première question c'est quel est le joueur selon vous qui est le plus charieur du groupe pa ou homer en effet de deux bons chambreurs qui aiment bien mettre de la dynamique aussi au sein de l'effectif c'est important deuxième question qui est selon vous le joueur le plus lent de l'effectif on va voir si vous êtes raccord aussi sur sur cette deuxième question ou la homer c'est en effet peut-être qu'il va falloir aller voir dans les tests qui ont été fait cette saison sans référer justement à pierre-antoine notre prépa physique mais si vous n'êtes pas raccord c'est qu'il y en a un de vous deux en tout cas j'ai peur qu'il y ait mon nom dedans qui n'est pas bon totalement sur la réponse troisième question thibault clément vous avez plutôt préféré la teinture rosée verte de lucas ustache ou justement la la tête enfarinée de clément françois on vous montre les images à l'écran pour que ce soit un peu plus parlant pour vous ah là dessus vous êtes vous n'êtes pas totalement raccord toi tu as bien aimé ce moment apparemment j'ai bien aimé ce moment j'ai mangé la pluie c'est vrai qu'il y avait la pluie en même temps avec la farine ça devait être sympa et puis lucas sur ce dernier match contre volet qui effectivement a arboré une très belle coupe mais en tout cas en tout cas c'est plutôt plutôt sympa de voir que il se passe des choses comme ça quatrième question quel joueur pour vous a mis le plus beau but cette saison là dessus vous êtes raccord mais pas totalement raccord quoi c'est pas de chance la nuit n'a pas été filmé moi non plus c'est fou ouais mais en effet de beaux buts alors clément je vais quand même te demander lequel est ce que c'est à frappe de loin ou le coup franc face au fassan la frappe de loin le gardien enfin dernière question vous préférez plutôt autoban de sch avant la rencontre pour se motiver ou à l'inverse frit from desire de gala après le match pour fêter pour célébrer la victoire à la même réponse bras même temps je pense qu'elle est elle est connue en cette musique elle est connue aussi pour les fêtards donc ça vous correspond bien bon merci à vous deux en tout cas pour cette série de cinq questions merci pour vos réponses encore félicitations à vous deux pour cette belle saison et on espère que la prochaine sera tout aussi belle à vivre on espère aussi on va et ben voilà on espère on espère pour vous en tout cas on va donc passer à notre troisième séquence de nouveaux invités vont nous rejoindre deux de vos coéquipiers encore merci à vous deux et je vous souhaite une belle saison 2023 2024 on démarre la troisième partie de notre émission on accueille donc les deux derniers joueurs qui nous rejoignent sur le plateau luca istache et matteo nabona merci à vous deux d'être présents vous êtes deux joueurs historiques du club j'ai envie de dire matteo toi tu as fait une bonne partie de ta formation ici et puis tu rempiles pour une nouvelle saison justement comment tu l'appréhendes cette nouvelle aventure 2023 2024 ça va être une saison différente parce qu'on a un nouveau coach qui arrive pour et pour épauler renault il y aura des nouvelles nouvelles façons de jouer avec des nouveaux joueurs aussi je pense donc on verra bien je vais pas trop me projeter mais j'espère qu'elle se passera aussi bien voir mieux que cette année ouais tu penses que l'équipe va pouvoir voir un petit peu le haut du classement est ce que ça va être une saison compliquée où tu penses que avec la dynamique actuelle ça devrait bien se passer ce sera forcément compliqué parce qu'il ya pas mal de changements au niveau du championnat de la structure pour l'année prochaine mais mais je pense qu'avec la dynamique de cette année on va pouvoir essayer de faire quelque chose et faire peut-être plus que le maintien j'espère on espère en tout cas en effet lucas toi aussi ça fait de nombreuses saisons que tu es à l'osr voilà tu connais bien le club et puis tu démarres aussi pour pour cette nouvelle année 2023 2024 comme nous l'a dit mathéo dans un contexte qui va évoluer un petit peu comment tu vois les choses justement pour cette nouvelle année sportive justement avec le nombre de descentes qui augmente ça va forcément avoir un impact sur la saison prochaine parce que les équipes les autres clubs vont vouloir à tout prix s'assurer le maintien le plus rapidement possible en engrangeant le plus de points le maximum de points au début de saison donc on sait jusqu'à ce point là que la préparation estivale elle est extrêmement importante en effet après voir si on peut jouer plus que le maintien ça ça reste à avoir charge à nous de faire une bonne préparation de faire des bons premiers résultats donc après on va faire comme on fait chaque année on va prendre les matchs les uns après les autres et on va toujours en ayant en tête que l'objectif principal c'est le maintien comme nos invités précédemment ça va être à votre tour de récupérer les ardoises juste à côté de vous et puis on va pouvoir effectuer une petite série de cinq questions alors faudra répondre comme comme vos collègues précédemment le plus instinctivement possible vous ce sera un petit peu plus sur la saison à venir et les perspectives la première question justement ça va être quel joueur selon vous sera le meilleur buteur sur la saison 2023 2024 au sein de l'effectif alors titouan serdard serdard qui a d'ailleurs terminé meilleur buteur de la phase 2022 2023 et puis titouan qui effectivement est arrivé en début de saison dernière et qui nous a montré de très belles choses internationales calédoniens d'ailleurs qui revient seulement de sélection donc donc voilà de je pense que ces deux joueurs qui effectivement peuvent prétendre en tout cas à cette place deuxième question dans combien d'années voyez vous l'osr en national 3 trois ans quatre ans bon vous êtes à peu prêt à raccord là dessus pourquoi trois ans lucas parce que l'année prochaine comme on l'a dit c'est un contexte particulier donc assurer le maintien déjà ce sera une bonne chose après donc on est en train de créer un groupe solide comme l'a dit précédemment clément et thibault donc donc voilà donc dans trois ans je pense que c'est ce sera le moment opportun eh ben on espère pour le club en tout cas avant dernière question qui selon vous prendra le plus de cartons la saison prochaine alors je sais pas s'il va y avoir une grande place aux surprises clément françois bon effectivement il faisait partie des prétendants favoris même s'il aurait pu en avoir d'autres mais en effet un habitué de la biscotte on espère quand même pour lui qui pourra jouer un maximum de matchs et et pas être suspendu tout au long de la saison non plus enfin dernière question une estimation pour vous du nombre de buts de la différence de buts entre le nombre de buts encaissés le nombre de buts marqués la saison prochaine c'est pas mal vous êtes encore une fois assez proche plus 10 plus 12 ça reste assez ambitieux parce que même après une belle saison il la différence de buts n'était pas aussi bonne plus 12 mathéo voilà qu'est ce que tu penses que l'équipe va marquer énormément qu'elle va encaisser peu comment tu vois les choses je me dis qu'après après cette année on a vu qu'on était capable de faire des bons résultats sans encaisser de buts donc on serait capable de faire pareil et avec peut-être plus de réussite devant le but avec des joueurs qui ont joué une année ensemble comme on a parlé titan qui est arrivé il n'y a pas longtemps et etc donc je pense que ça peut le faire 12 buts ça me paraît bien en effet et on l'a vu il ya eu cette clean sheet au total cette saison justement d'ailleurs en évoquant les clean sheets je me rends compte qu'il ya une question que j'ai oublié de vous poser combien vous voyez de clean sheet la saison prochaine pour le sr encore une fois mais vous voyez plutôt les choses du même oeil 11 clean sheet on était à 7 cette année sur une belle saison donc là encore il va il va falloir que que marque et l'ensemble de l'équipe soit très costaud mais mais c'est réalisable en 22 matchs ça veut dire un match sur deux sans encaisser de but c'est ambitieux mais on l'espère en tout cas encore une fois pour le sr merci en tout cas à vous d'avoir répondu à toutes ces questions on va pouvoir vérifier l'année prochaine si vous aviez bon ou non merci à l'ensemble des invités qui nous ont rejoints sur le plateau pour échanger avec nous et puis à l'ensemble des personnes qui nous regardent depuis près de deux ans déjà j'aimerais avant qu'on se quitte vous parler d'un reportage qui paraîtra prochainement sur la saison de l'équipe r1 un reportage d'une trentaine de minutes réalisé par kinofilms où vous pourrez vivre justement tous les moments forts de cette saison 2022 2023 restez donc bien connectés voilà personnellement ce sera ma dernière émission à vos côtés je tenais donc à remercier l'ensemble des personnes qui ont permis la création et la mise en place de ce projet je vous souhaite à tous un bel été avant la reprise de la saison 2023 2024 portez vous bien salut à tous vous 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !